Et en ce moment même, une autre reporter de notre équipe, John Meidiao, se trouve également sur place. On la rejoint devant l'hôtel de ville de Paris. Bonjour Meidiao, peux-tu nous en dire plus sur le programme, le déroulement de la cérémonie ? Bonjour Mélina, je me trouve actuellement au centre de Paris, à environ 100 mètres de la Seine. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques se déroule actuellement. Plus de 200 délégations olympiques voyagent à bord de plus de 80 bateaux naviguant le long de la Seine d'est à l'ouest. Elles arriveront finalement sur la place du Trocatero en face de la Tour Eiffel pour la cérémonie de célébration. Outre la cérémonie d'entrée des athlètes, il y aura un spectacle culturel impressionnant, le hissage du drapeau national et l'interprétation de l'hymne français ainsi que l'allumage de la flamme. De nombreux chefs d'État et de gouvernement ainsi que des ministres et des responsables du monde du sport assistent également à l'événement. Cette cérémonie n'est pas seulement le début d'un événement sportif, mais aussi une fête de l'art et de la créativité. Paris combine de manière remarquable les événements de l'art et du sport. La cérémonie d'ouverture de ce soir devrait durer près de 4 heures et de mon côté, je resterai à Paris jusqu'à la clôture des Jeux Olympiques. Durant cette période, je vais mettre en place des points d'interaction dans les rues parisiennes, invitant les habitants et les touristes à découvrir et à participer aux sports traditionnels chinois tels que le coutu, le jianzi et le touhu, en portant des vêtements classiques comme le hanfu et le xipao. Nous ferons ainsi découvrir aux spectateurs le charme de la culture et des sports chinois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !